Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois pour le cours de commande des systèmes dynamiques de la troisième année de l'EPF. Aujourd'hui on va étudier une notion importante qui est celle de commandabilité. Qu'est-ce que ça veut dire commander un système ? Je vais commencer par vous partager en écran. Nous allons voir ça ensemble. Alors voilà donc lorsque j'ai un système dynamique nous avons représenté ce système par un vecteur d'état d'accord donc par en fait un point dans un espace d'état qui correspond aux différentes variables que l'on a choisi pour représenter ce système et à un instant t il va se trouver quelque part par exemple ici à cette position x de t. Si moi je n'agis pas sur ce système et bien la loi physique ou biologique ou économique de ce système va le faire évoluer d'une certaine manière dans l'espace d'état. Voici par exemple l'évolution qu'aurait eue ce système en partant de ce point initial x de t. Quand moi j'agis avec une commande je viens piloter la direction de déplacement de ce petit vecteur d'état x de t. Donc par exemple si à l'aide de ma commande je vais faire qu'au bout d'un certain temps il soit ailleurs. Donc par exemple ici j'aurais dit que c'est le x commandé au bout de grand T seconde tandis que celui en dessous ça aurait été le x au bout de grand T seconde mais sans commande. Voilà donc c'est ça la différence principale entre un système non contrôlé et un système contrôlé. Quand on contrôle le système au moyen d'une commande U on fait varier l'évolution de ce système dans l'espace d'état. Bien alors d'un point de vue mathématique ceci est représenté de la manière suivante. Vous avez un système non commandé qui va être décrit par une équation différentielle de cette forme x point égale f de x avec une certaine condition initiale x0. Tandis qu'un système contrôlé va être de la forme x point égale f de x U avec une condition initiale x0 qui est le point initial. Donc là vous voyez la différence principale c'est cette fonction U que l'on appelle la commande. Bien alors maintenant que l'on a fait ceci on peut se poser plusieurs questions de commande. par exemple si vous avez un système qui serait le thermostat de chez vous, la clim, donc ici l'espace d'état E va être l'ensemble des températures possibles de la pièce. Ce point initial représente la température à ce moment précis dans la salle et moi par exemple je souhaite l'amener avec ma commande vers une position finale xf qui va par exemple être plus chaud ou plus froid. Donc si on est dans un système qui chauffe par exemple, on est en été, c'est le matin, initialement on est au point rouge. Le fait que au cours de la journée la température remonte va faire bouger naturellement mon point vers un certain endroit ici par exemple x1. Donc ça c'est l'évolution naturelle de mon système donc je pars d'une température initiale le matin dans la salle et si je ne fais rien le système va évoluer pour amener à midi vers une température x1. Mon but c'est d'amener ce système vers xf donc au moyen de ma commande je vais venir faire quelque chose pour l'amener jusqu'à xf. Donc vous voyez un petit peu comment cette façon de faire se traduit. Alors nous on va s'attaquer essentiellement à une question qui est celle de savoir quand est-ce que l'on peut ou pas commander un système. C'est une question qui est difficile et dans le canon linéaire elle trouve des réponses qui ne rentrent pas dans le cadre de ce cours. Nous on va considérer donc des systèmes plus simples, c'est un premier cours de commande de système donc on va s'attaquer uniquement à des systèmes linéaires. Donc je vous rappelle que notre système s'écrit x point égal f de x u avec une condition initiale x0. Là la dynamique, la fonction f, elle n'est pas a priori linéaire, elle peut être quelconque. Si je souhaite me restreindre au système linéaire, il faut se rappeler qu'une fonction linéaire, une application linéaire en fait elle est décrite par une matrice. Donc en fait je vais me restreindre à une classe plus petite des systèmes commandés qui va être celle des systèmes commandés linéairement. Donc en fait ça va être les systèmes qui vont s'écrire de la forme x point égal a x plus bu avec également ma condition initiale. Donc ici on a le cas linéaire qui est un cas particulier, le système contrôlé avec une fonction f quelconque. Et ici on va pouvoir établir un critère très simple de contrôlabilité qui est celui du critère de Kalman. Donc le critère de Kalman va regarder la matrice A et la matrice B et ça va faire un calcul. Ça va calculer en fait une matrice qu'on appelle la matrice de contrôlabilité ou de commandabilité, les deux terminologies existent. Et qui va nous permettre de savoir si oui ou non nous pouvons amener notre système d'une condition initiale vers n'importe quelle autre condition que l'on souhaite. Alors voilà, dans le cas linéaire, la chose se présente comme ceci. J'ai le système contrôlé x point égal a x plus bu avec une condition initiale x0. Et on va dire que le système en question il est commandable si la matrice C qui va être construite de la manière suivante, ça va être donc en colonne, on va mettre B, le vecteur B. Ensuite, donc ça c'est la première colonne de ma matrice C. Ensuite, je vais faire le calcul de A fois B. Donc la matrice A multipliée par le vecteur B me donne un vecteur qui va être donc la deuxième colonne de ma matrice. Et je vais continuer à calculer ces produits de puissance de A par B jusqu'à arriver à la dimension de l'espace. Par exemple ici, si on a un vecteur x qui est dans Rn, jusqu'à arriver à n-1. Donc j'aurai A puissance N-1 multiplié par B. Donc encore une fois une matrice fois un vecteur, ça nous donne un vecteur qui va être la dernière colonne de ma matrice. Voilà. Donc on peut faire un exemple tout de suite, un exemple très simple. Donc si j'ai la matrice A qui va être la matrice 1, 2, moins 1, 3 et B, le vecteur 1, 0. On construit la matrice de commandabilité de la manière suivante. Donc la matrice de commandabilité, bon déjà ici, N, la dimension d'espace, elle est égale à 2 puisque j'ai deux variables, x1, x2. La première colonne de ma matrice va être le vecteur B. Donc là, le vecteur B, c'est 1, 0. Donc là, vous voyez, je prends ce vecteur B et je le mets comme la première colonne de la matrice C, comme on avait dit précédemment. Et ensuite, il faut que je calcule le produit A fois B. Alors, si on calcule le produit A fois B, vous savez que c'est ligne fois colonne. Donc je vais avoir 1 multiplié par 1 plus 2 multiplié par 0, ce qui va faire 1. Deuxième ligne, moins 1 multiplié par 1, ça va faire 1. Et 3 multiplié par 0, ça va faire 0. Donc la somme fait moins 1. Et donc voici la deuxième colonne de notre matrice et voici donc la matrice de commandabilité. Maintenant, la question qui s'impose est comment je peux en déduire à partir de cette matrice le fait que mon système soit commandable ou pas. Donc c'est là qu'on a ce résultat de Kalman qui nous dit, donc théorème, donc le système linéaire, donc x point égal à x plus B est commandable. Si et seulement si, le rang de la matrice de commandabilité est égal à n. On dit dans ce cas-là que la matrice est de rang plein. Qu'est-ce que ça veut dire que la matrice est de rang plein ? Ça veut dire que la dimension de l'espace image est égale à n. Qu'est-ce que c'est que l'espace image ? Donc on a dit le rang de la matrice C, ce n'est rien d'autre que la dimension de l'espace vectoriel engendré par les colonnes de la matrice C. Donc là, je prends la première colonne de la matrice C et virgule la deuxième colonne de la matrice C. Si j'en avais plus de colonnes, je les mettrais toutes. Et voilà. Alors remarquez qu'ici, on a une matrice carrée. Donc dire qu'une matrice est de rang plein, ça veut dire que c'est une matrice qui est surjective, que l'application linéaire associée est surjective. Mais si on se rappelle d'un théorème qu'on a vu en première année, c'est qu'une application linéaire qui est surjective, elle est automatiquement injective et automatiquement bijective. Donc là, comme j'ai une matrice carrée, alors attention, ça ne sera pas toujours le cas, mais là, comme j'ai une matrice carrée, un truc très simple pour voir si cette matrice est de rang plein, c'est de calculer son déterminant. Donc, le déterminant de la matrice C, c'est tout simplement 1 multiplié par moins 1, moins 0 fois, ce qui nous donne moins 1. Ce déterminant, il est non nul. Donc, la matrice C, elle est inversible. Et comme elle est inversible, elle est a fortiori de rang plein. C'est-à-dire que le rang de cette matrice, il est égal à 2. Donc là, je mets, implique le rang de C égale 2. Donc, si une matrice qui est de rang plein, il satisfait donc le critère de Kalman, ce système en particulier, il est donc commandable. Voilà. Maintenant, on va faire quelques exercices que vous allez trouver sur la plateforme Moodle. Merci et à très bientôt. La prochaine fois, on verra la notion d'observabilité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada